Je te laisse voir ce qu'il y a dedans Ohlalalalalalalala L'ultra rare T-rex en or Et salut les amis Et salut les amis Rémi et moi on a le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo unboxing Regardez ce qu'on a ici Vous connaissez peut-être les dinosaures Enco de la gamme Origina d'Enco C'est vendu par le distributeur Altair que vous connaissez sûrement Il vende beaucoup de choses dans les bureaux de tabac Alors ici les amis on a le plaisir d'avoir une boîte entière Que j'ai commandé chez le Buraliste Rémi il a super hâte d'ouvrir Alors on va faire le tour de la boîte avant de l'ouvrir Et ouais Il y a en tout 16 dinosaures Qui sont super élastiques un peu comme les gujitsu Qu'on a déjà vu sur la chaîne Il y a ici tous les dinosaures on les verra après au fur et à mesure Bon Rémi je pense que t'as très hâte d'ouvrir Ca fait déjà longtemps que t'attends que ta boîte arrive On va pas perdre plus de temps Allez Rémi let's go je te laisse ouvrir Ok Oh la 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 Bon Rémi on va compter ensemble Allez je te laisse les sortir 1 Allez comptes à votre 2 3 4 1 4 5 7 8 9 10 1 12 On a 12 paquets à ouvrir dans cette vidéo On va pas perdre plus de temps Rémi Allez Rémi on les remet tous dedans On va les ouvrir Au fur et à mesure Au fur et à mesure On va l'ouvrir par là Non ça se trouve pas par là tu as raison Hop on va laisser comme ça Voilà Ah oui attends Rémi je vois quelque chose ici On a ici le petit fascicule livré avec qui va nous expliquer un peu le nom des dinosaures et leurs caractéristiques Rémi avant d'ouvrir je propose de lire la petite description qu'on a au début Dangereux, rapides, monstrueusement grands et voraces Tels étaient les dinosaures les plus féroces qui peuplèrent la terre il y a des millions d'années Deviens paléontologues et part à la découverte de leurs plus grands secrets Là où ils vécurent et quand ? Leurs caractéristiques les plus étonnantes ou leurs armes les plus terribles ? Lequel était le plus rapide ? Lequel était le plus redoutable ? Et le plus grand ? Vérifie tout cela dans cette collection pleine de dents et de griffes Les dinosaures les plus connus de l'histoire t'attendent Tu es prêt pour l'aventure ? Rémi tu es prêt pour l'aventure ? Oui Bon je vous propose de les regarder au fur et à mesure On ne va pas tous les regarder tout de suite Et là Rémi tu as la carte du monde avec les différentes localisations des dinosaures Rémi est super impatient donc je vous propose tout de suite de passer à l'ouverture On va s'aider de petits ciseaux Iron Man On va faire attention de ne pas couper la queue du dinosaure En ce moment on joue à Monster Hunter on coupe les queues des dinosaures Mais là il ne faut pas le faire On commence avec le dinosaure préféré de papa le tricératops Le tricératops avec son petit bidon là Regardez il est magnifique Rémi tu sais pourquoi on appelle ça un tricératops ? Parce qu'il a trois cornes Ah oui papa c'est ton préféré Ça c'est mon dinosaure préféré Regardez Je l'adore Alors le tricératops on va lire la description Ce puissant herbivore dont le nom signifie tête à trois cornes Mesure 9 mètres de long, 3 mètres de haut et pèse 9 tonnes Il a une grosse tête avec une collerette osseuse de près de 2 mètres Qu'il utilise comme arme de défense Ses petites pattes et son poids considérable n'en font pas un bon coureur Alors au lieu de fuir quand un T-Rex s'attaque Il préfère l'affronter avec ses cornes en se protégeant avec son bouclier efficace Vous voyez ici en terme de force il est très très élevé mais il est très lent Rémi je te propose de cocher directement sur la boîte ce qu'on a obtenu avec ce super stylo stégosaure Alors où est le tricératops ? Il est là Il est là Il est là Et on va comparer ce tricératops mou à un tricératops beaucoup plus dur de la gamme de jouets jurassic world Il y a la différence Sui il est mou, sui il est dur Boum Qui c'est qui gagne entre les deux Rémi ? Regarde Qui c'est qui gagne entre les deux ? Lui qui a gagné Ah bon ? Parce que lui il avait fait comme ça et après il l'a écrasé Attends regarde j'ai trouvé un autre tricératops Il est minuscule Il est minuscule et là qui gagne ? Oui Là il l'a écrasé Alors Rémi je te propose de passer à la suite Allez c'est parti deuxième paquet Allez 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 Oh je sens une queue assez ronde au bout Ça peut être un ankylosaure hein Oui c'est mon truc Oh attention qu'est-ce que ça va être ? Oh yes c'est encore mon préféré Ohlala il est magnifique Alors lui c'est Avec sa queue de défense il peut faire tout Rémi je vais te lire la description Lui c'est un brontosaurus excelsus Avec 23 mètres de long et pesant 18 tonnes Le brontosaure est l'un des plus grands herbivores Il se déplace à 4 pattes Et a une petite tête au bout d'un long coup Puissant et flexible qu'il utilise comme arme de défense Dans les combats contre d'autres dinosaures Il boit plus de 260 litres d'eau par jour Et adore se nourrir de fougères et de racines Qu'il déterre avec ses puissantes griffes Avec un tel régime il n'est pas étonnant Qu'il dégage des odeurs terribles Ah ouais tu m'étonnes ? Il est là Oui on a ici On a ici un cousin du brontosaurus en version dure Il peut l'attaquer C'est lui qui va le combattre On va le poser là Et on va le cocher A la boîte Il n'est pas là Voilà C'est parti Rémi Non celui là A ton avis qu'est-ce que ça va être ? Je ne sais pas Allez 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 Attends Patience Oh j'ai failli couper la queue Il faut que je fasse plus attention la prochaine fois Ah il est orange déjà je vois Vas-y Allez Attends Allez tiens tire le Oh la 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 Il est magnifique On en a pas Il est magnifique Alors lui c'est un carnotaurus sastri Le carnotosaure Comme son nom l'indique C'est un carnivore On va vite lire la description Regarde il est très fort Carnotaurus C'est énorme Prédateur Reconnaissable aux cornes massives surmontant ses yeux Mesure près de 9 mètres de long et pèse jusqu'à 14 tonnes Sa carrure est fine avec deux petits membres antérieurs Et de grandes pattes postérieures fines parfaites pour courir Il poursuit sa proie sans relâche courant sur deux pattes jusqu'à 60 km heure Quand il l'attrape il la déchile avec ses puissantes mâchoires et en aval de gros morceaux sans mâcher Est-ce qu'on peut passer à celui-là ? Pas parce qu'on peut passer à celui-là Oui on va passer à celui-là Il est suffisant celui-là Allez prochain paquet Le paquet c'est bien tout dur Et le mec c'est plein dur Oh oh Attention Je vais le sortir Oh Lui c'est le Velociraptor Mongoliensis Donc c'est le Velociraptor mais vous devez vous dire pourquoi il a des plumes Parce que les dernières découvertes scientifiques ont établi que les Velociraptors et d'ailleurs beaucoup d'autres dinosaures avaient sûrement des plumes D'où la théorie de l'évolution qui dit que les oiseaux sont les descendants des dinosaures Alors Rémi il a dit que c'était un doublon pourquoi ? Parce que... Avant d'acheter cette grosse boîte Rémi avait déjà acheté individuellement certaines pochettes Et donc il avait déjà le Velociraptor Donc on va dire qu'ils sont jumeaux Bonjour C'est les deux Velociraptors dans Jurassic Park 2 A la fin tu sais dans la grange On fait la bise Le Velociraptor Mongoliensis ou Velociraptor Son nom latin signifie voleur rapide Et c'est effectivement un coureur agile et très rapide Mesurant 2m de long et pesant 50kg C'est un petit dinosaure mais il parvient à attaquer des proies plus lourdes et plus fortes que lui Qu'il chasse en meute et poursuit jusqu'à ce qu'elle soit épuisée Il peut également sauter très haut Ce qui lui permet d'attraper des dinosaures volants comme le ptérosaure Donc t'as entendu Rémi ? Il peut sauter très haut et attraper des ptérosaures qui volent Attends Rémi Dès qu'on a un ptérosaure on va le faire sauter pour l'avaler d'accord ? D'accord On va le poser là et on a oublié de cocher pour les autres Rémi Alors le Carnotosaure on l'a Alors le Carnotosaure il change de couleur Ca on va l'essayer après Alors on l'a effectivement on va le montrer après Et Velociraptor Alors bien sur on est à la recherche des super rares tyrannosaures dorés Golden T-rex Et l'autre super rare c'est le Ocasaurus Garidoire On verra si on l'a Allez on continue Rémi On continue l'ouverture des boîtes Allez on va ouvrir celui-là Ouh 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 Longueur de 15 mètres sa hauteur de 6 mètres et son poids de 20 tonnes en font l'un des plus grands carnivores Mais lorsqu'il combat d'autres dinosaures il déploie l'immense voile qu'il a sur le dos Soutenu par des épines pouvoir mesurer 2 mètres pour paraître encore plus gros et fort Il peut nager et rester longtemps sous l'eau où il chasse de gros poissons mais également de petits reptiles volants qui viennent boire à la surface Alors le spinosaure pour ceux qui ont vu Jurassic Park c'est le gros dinosaure qui attaque le T-rex dans Jurassic Park 3 Et voilà le beau spinosaure On va le cocher Oui Quand on l'a coché on va en ouvrir un autre Je les ai tous Je les ai tous Je les ai tous Check C'est la question de couleur Allez Rémi on continue Mets-en Euh L'ouvrir Non pas celui-là Euh Ah oui celui-là 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 il arrive Est-ce que ça va être un ultra rare Rémi ? Roulement de tambour Ah 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 Alors je crois que celui-là tu l'as déjà eu Ouais c'est déjà Celui-là pareil ça va être un jumeau Parce que Rémi l'avait déjà eu dans une pochette qu'il avait acheté à part Alors on va lire la description très rapidement C'est un Dilophosaurus Waiterly Alors le Dilophosaurus Facilement reconnaissable à sa double crête arrondie sur le crâne Il est l'un des dinosaures prédateurs les plus féroces de son époque Il mesure 7 mètres de long, pèse presque 1 tonne et son corps agile et fuselé Lui permet de courir vite sur ses pattes arrière Malgré ses puissantes mâchoires Ses dents longues et relativement faibles ne lui permettent pas de capturer des proies fortes Donc voilà on a le Dilophosaurus Il est là, il est là Il est là, on le coche Après on va en faire un autre Pour l'instant je suis assez content de nos ouvertures Rémi Allez, choisissons un autre Ah oui, il a l'air bien gonflé Ah Rémi, Rémi, il est très très gonflé celui-là, je me demande ce que c'est Je me demande vraiment ce que c'est Je me demande si c'est mon préféré On va essayer de jeter un coup d'œil avant d'ouvrir Ah, le premier doublon dans la boîte même Je pensais pas que c'était possible, on va pas s'attarder du coup hein C'est le même Euh, euh, il faut en choisir un autre ? Vas-y, vas-y Je suis là Allez Léon, continue S'il te plaît Ouh, trop bien C'est du coup Vas-y, ouvre Je crois que c'est un doublon C'est notre troisième paire de jumeaux de cette boîte Parce que Rémi l'avait déjà eu individuellement On va le cocher On va le cocher tout de suite C'est un Dracovenator Regenti Il est ici J'adore Alors il change aussi de couleur Tout ça on va essayer après Alors le Dracovenator Caractérisé par une crête sur la tête qu'il utilise comme un casque robuste C'est un petit prédateur Il mesure seulement 5 mètres de long et pèse une demi-tonne C'est pour cette raison qu'il préfère chasser en groupe Il poursuit de grands dinosaures en courant vite sur ses pattes arrières Et en les surprenant par des accélérations soudaines Et des changements de direction rapides Quand il atteint sa proie Il la capture avec ses puissantes mâchoires Et ne la lâche plus Allez Rémi on continue l'ouverture Il y en a presque plus de paquets Ah vous voyez les amis Vous voyez les amis on a presque plus de paquets Et il y en avait plus de paquets Il y en avait plus de paquets Pourquoi c'est mon préféré celui-là ? Merci moi Encore un doublon Bon bah du coup tu vas commencer par avoir que des jumeaux Ouais Il n'aura pas beaucoup Alors lui c'est un Parasorolophus Valkyrie Il n'en a plus jamais pas Parasorophus Ce grand herbivore avec un bec semblable à celui d'une noix et d'une crête particulière sur la tête Mesure 9 mètres de long, 3 mètres de haut et pèse 5 tonnes Il peut manger des plantes plus grandes que lui en les coupant avec son bec puissant Et en les poussant dans sa gueule pourvu de centaines de dents Quand il cherche de la nourriture il marche doucement à 4 pattes Mais quand il sent un danger il se dresse sur ses pattes arrière et s'enfuit en courant Comme ça On va le cocher tout de suite Il est là Rémi il nous en reste combien ? Il nous en reste 3 allez on croise les doigts Voilà Je crois que tu l'as pas celui là Attends attends c'est noir C'est noir Et c'est un magnifique pteranodon longiceps Et il vous l'est dans la nuit ? Hop On va lire la description Le pteranodon facilement reconnaissable à la crête osseuse à l'arrière de sa tête Il a une envergure de 6 mètres, mesure 2 mètres de long et pèse environ 40 kg Il vole comme un oiseau et peut voler des heures à la recherche de poissons Quand il en trouve un il utilise son bec comme un arpon pour l'embrocher à la surface de l'eau Ou plonge et ressort de l'eau avec le poisson dans son bec Chaque mâle est le maître de son territoire qu'il défend en donnant des coups de bec On va le cocher Il est là parce qu'il ne vit pas Il est là il brille dans la nuit lui Terranodon longiceps On va essayer tout à l'heure Et on prend encore ce paquet Je vous demande ce que ça va être Voilà Rémi Je te laisse l'ouvrir Enfin je te laisse voir ce qu'il y a dedans Oh la 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 Il crache Regardez-moi ça L'ultra rare L'ultra rare T-rex en or Le golden T-rex Il est ici regardez On va le cocher Magnifique Regardez-moi ça Le dernier Le dernier Oh non Et C'est la surprise Rémi c'est comme ça Un autre jumeau que Rémi avait déjà eu Alors on va le lire C'est le Ptérodactylus Anticus Le Ptérodactyle Avec une envergure d'un mètre Une robe caractéristique Et ne pesant que quelques kilos Il ressemble à une chauve-souris Et comme elle Il vole avec agilité Au sol toutefois Se déplaçant à quatre pattes Et se reposant sur ses pattes avant Il est lent et maladroit Il attrape des poissons avec son long bec En volant à la surface de l'eau Puis les stocke dans son cou Pourvu d'une poche Comme les pélicans Et vous avez entendu Rémi Il en a parlé Il y a certains dinosaures Qui changent de couleur dans l'eau chaude On va tout de suite essayer On a les trois qui le font Alors le spinosaure est censé changer de couleur Ah bah ça commence déjà Vous voyez Vas-y Il devient blanc-bleu Il s'éclaircit beaucoup C'est super Tu as vu ça Rémi ? Alors on leur fait prendre un petit bain Dans une baignoire rose Il devient jaune Il devient jaune ? Ah oui on voit déjà Laisse-le dans l'eau On le voit déjà devenir jaune Et lui il devient ? Donc les amis on a mis juste de l'eau chaude Un bon petit bain Ah bah oui il est devenu vraiment blanc Regarde ça Rémi Ça c'est l'espace jacuzzi Hop, on est bien là Rémi tu me ramènes un petit cocktail ? Merci Et on a le carnosaure qui devient tout jaune Et Ce dinosaure là il passe vous voyez du bleu Au blanc Ça marche super vite On les fait sécher pour voir combien de temps ils mettent à reprendre leur couleur Et lui il passe longtemps Ça met du temps ? Tu avais déjà essayé ? Oui Et maintenant on va essayer de voir celui qui brille dans la nuit Alors le giganthosaurus carolini on ne l'a pas eu Mais on a le pteranodon longiceps On teste tout de suite Il n'y a plus qu'à éteindre le panneau LED Un, deux, trois Il est censé être fluorescent Ou on ne brille pas ? Euh, alors c'est bizarre C'est pas la caméra hein les amis Ça ne brille juste pas en fait Ils ont fait une blague ? Ils ont fait une blague ? Ils ont fait une blague ? On va rayumer la lumière Hop Je fais un petit aparté Rémi n'avait pas eu tous les dinosaures qu'il voulait Alors on lui a commandé trois dinosaures qui lui manquaient Mais on a réussi à les trouver sur internet Notamment l'ankylosaure qui voulait tellement Donc pendant le montage j'ai reçu le colis On va voir ça ensemble avant de reprendre le cours de la vidéo Alors on a fait cette commande surtout pour celui-là Donc c'est le dinosaure préféré de Rémi L'ankylosaure Il est très très beau celui-là Qui est donc ici en version super maxi Il est plus grand que les autres dinosaures Il est ici Ankylosaurus magnivantris Cet énorme herbivore de 6 mètres de long D'environ 2 mètres de haut et de large Et pesant jusqu'à 4 tonnes ne craint aucun prédateur Car il peut compter sur d'excellentes armes de défense Il est en effet recouvert d'une armure épaisse Avec deux rangées de pointes de long du corps Et quatre cornes tournées vers l'arrière Si le prédateur n'est pas effrayé par sa taille massive Et son apparence invasive Il le frappe avec sa queue puissante Semblable à un club de golf Et on continue avec un autre que Rémi voulait Le Stegosaurus avec ses plaques dorsales Donc celui-là aussi en édition maxi Voilà Stegosaurus Stenops Stegosaurus long de 6 mètres Pesant 3 tonnes et pourvu d'une cuirasse Faites de plaques osseuses le long du dos Du cou et de la queue Il ressemble à un énorme véhicule blindé Ce gentil herbivore timide se nourrit d'herbes De feuilles et de mousse Les seules plantes qu'il peut manger Avec sa mâchoire peu puissante Et ses dents arrondies Quand il est attaqué Il se défend avec sa longue queue Pourvu d'épines pointues Qu'il utilise comme un fouet Et enfin le dernier qu'il a reçu dans ce colis Le Giganotosaurus carolini Il est cool celui-là Giganotosaurus Avec ses 13 mètres de long Ses 4 mètres de haut Et ses 13 tonnes C'est l'un des prédateurs les plus redoutables Impitoyable évorace Il chasse toutes les espèces vivantes Mais ses proies favorites Sont les grands dinosaures herbivores Quand il en trouve un Il le poursuit en courant Jusqu'à 50 km heure Ses mâchoires étant moins puissantes Que celles du T-rex Il assomme d'abord sa proie Avec ses pattes Avant de la déchiqueter Celui-là c'est une version Qui est censée briller dans la nuit On va essayer tout de suite Et on éteint la lumière Bon je rallume la lumière On voit pas tellement Bon la caméra on voyait rien Mais même à l'oeil nu C'est très très léger Donc avec cette commande Qu'on a reçu d'Allemagne Notre collection est quasi complète Il nous manque plus que le super rare Ocasaurus Garidoi Et voilà pour cette ouverture De la boîte complète Des Dinosaures & Co On a pris énormément de plaisir Avec Rémi à faire ça Alors Rémi avait très hâte Et en plus c'est pas mon préféré Bon et ton préféré On le trouvera une autre fois Oui et celui-là il est aussi mon préféré Bah tu vois c'est très bien Tu auras un autre deux préféré Celui-là il est gros cool Et celui-là aussi Et celui-là aussi Parce qu'il peut attaquer comme ça Et c'est lequel ton préféré ? Mais moi c'est celui-là Celui-là ? Alors papa son préféré Je pense franchement Que le plus beau C'est le Carnotosaure Il est magnifique Mais avant t'avais dit C'est celui-là Alors oui Mon préféré de tous les dinosaures C'est celui-là Mais dans cette collection Franchement celui-là il est très beau Rémi il adore les dinosaures en ce moment Il avait très hâte De vous montrer cette ouverture De boîte complète Dinosaures & Co Les amis Si ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Mettre la petite cloche Pour être averti des prochaines vidéos Mettez le pouce en l'air Qui nous aide pour la chaîne Et surtout Venez lire dans les commentaires Quels sont vos dinosaures préférés ? Abonne-toi ou je te croque ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501